A Zérekouré là-bas, la forêt profonde, Mamanou Kouleh, quand vous allez chercher ces articles, que je vous ai d'ailleurs demandé, nos pères et nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas. Tous mes oncles, depuis Kouropara, depuis Kouleh, je ne parle même pas de Kounia d'ailleurs, ils sont tous musulmans. Ma propre soeur qui est là. Mais quand elle me fait la bénédiction, Monsieur le Président, vous pensez que c'est avec la Bible qu'elle fait? C'est les imams qu'elle prend. Je viens, je m'assois. C'est ma mère. Père musulman, géniteur musulman. Il y a ce qu'on appelle les surat. C'est divin. La Bible est divine. La Bible est divine. Le Coran est divin. On ne blague pas avec. Il est venu, il s'est arrêté. Il a commencé à faire, à réciter des surat. Mais les mêmes surat, Monsieur le Président, à l'heure où je suis assis, c'est là où vous allez comprendre que le capitaine Moussa Dadis Kamara ne ment pas et que Dieu est avec lui. À l'heure où je vous parle, il est resté à parler, à parler, à parler. Lui-même, il a déclaré qu'il est commandant de régiment. À l'heure où il est, il est troublé. Ou peut-être que vous m'excusez, ses avocats même sont troublés. Excusez-moi de l'expression. Vous allez voir ça, Monsieur le Président. Après la pause... S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi. Retirez ce mot. Voilà, je retire le mot, Monsieur le Président. Continuez. Je retire le mot. La pause, Monsieur le Président. La pause. Je vais dire à mes avocats, là où il est arrêté, en train de parler sereinement, sereinement, je dis, Monsieur le Président, il dit, les autres, quand on faisait... Quand le Président le donnait des commissions, moi, il ne savait pas que moi, j'étais commandant de régiment. L'effet des sourates, Monsieur le Président, il ne pourra plus dire que ce n'est pas vrai devant votre auguste tribunal. C'est pourquoi, quand on parle ici, Monsieur le Président, on doit faire beaucoup attention, on ne doit pas faire croire qu'on aime Dieu plus que tous les autres. Et, il a fait ça. Il s'est retranché derrière la religion. Il a embobiné la plupart des gens. Ah, il dit la vérité. Quelle vérité ? C'est votre vérité, Monsieur le Président. C'est votre vérité. Même moi, je n'ai pas de vérité. C'est votre vérité, c'est ce que vous allez dire. À travers des preuves tangibles, palpables. La reine des preuves. Deuxième attentat échoué, Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et Génard Secouba et leurs complices s'étaient par suite d'un empoisonnement. Mais ils ont compris que l'empoisonnement allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections, Monsieur le Président. Et donc, quand ils ont compris que toutes ces deux voix-là ont échoué, ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable. C'est-à-dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens. Afin que Secouba puisse organiser les élections, donner à qui il veut. Et comme il a fait d'ailleurs, il a organisé les élections ici. Ce n'était pas une élection de façade. tant que j'ai quitté, c'est celui d'Alain qui a gagné ici un coup-cao nuit-tété. Parce que cet homme est de naissance je ne sais pas quoi. Il a de naissance dérudit. Il aurait eu la guerre ici, en Guinée. pourquoi on ne veut pas dire la vérité ? Qui va rester éternellement sur terre ? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens. Les élections, c'est l'Alain passe KO ! Il aurait déjà fini son mandat, peut-être quelqu'un d'autre nous viendra, mais le péché, c'est ce qui fait, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est les conséquences du péché. Ils m'ont pêché contre moi et Dieu les a matés. Voilà la raison. Ils vont, ils trichent. On donne 43% à Saint-Louis-Alain, on donne 26% et poussière à à Saoïe-Komadrej à Cédia, 18% et avec le professeur Alpha Kone. C'est pourquoi d'ailleurs Benicilla est mort précipitamment ? Ils l'ont tué précipitamment ? On change l'ordre parce que Alpha avait dit à Sekouba que je n'avais que seulement le nom de président, il était intérim. Mais la croix de Ouaga, c'était un complot. Ils m'ont écarté. on ramène le troisième à la place du deuxième. Quelle honte ! Ils vont aux élections. Malgré tout ça, qu'est-ce qui va se passer monsieur le président ? Même ici au palais du peuple, notre palais du peuple, quand on a parlé de l'empoisonnement, on dit qu'on a empoisonné. Quels sont ceux qui ont empoisonné ? C'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discrediter ces loudalins. Pour dire que les peuples ont fait ça. Les peuples ont fait ça. Mais disons-nous la vérité en face. Cela s'est passé ici. Est-ce que à l'époque, Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau ? Ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital et ils l'ont fait pourquoi à l'époque ils ont tué beaucoup de bœufs. Ils ont tué des animaux des poules dans beaucoup de villages. Monsieur Kamara, pas trop sur ce terrain. Alors, cela étant, cela étant, Monsieur le Président, et comme je viens de vous dire, Monsieur le Président, je parle avec précision. Alors, pour preuve, parce qu'en matière de drogue, il faut des preuves, pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konati que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents maîtres. quand les journalistes sont partis le voir à l'époque après les élections, mais il y a eu bruit entre lui et le Président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a même cité certains noms de ses amis. Il dit, les événements du 28 septembre, c'est tel, c'est tel, c'est tel, 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 tel. Ils sont impliqués. Et ce qui est plus grave, à la veille du 28 septembre, ils quittent le même jour à 9h pour s'y rendre à Massanta et aussi le professeur Alpha Kone, quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Pourquoi ? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22, de 70 jusqu'au feu journal Lançant en Comté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent avec ses collègues, il va. Sekouba aussi, le 28, on vient fatigués, sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, monsieur le président, il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce, à mon ordre de camp, qu'il doit s'adresser ou bien au président, il va alors à Massantin sans ordre de mission. Les événements du 28 septembre commencent, mais monsieur le président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque monsieur Tomba dit ici, devant votre devant votre tribunal, que le jour du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre, et que les hommes de Sekouba étaient en mouvement, en mouvement, ça veut dire quoi ? Quand on dit que le militaire est en mouvement, il y a ce qu'on appelle la commune de base, je vais un peu faire la différence, vous étailler, vous faire revenir un peu. Quand on dit par exemple la commune de base, on dit le soldat mouvement sans armes, ça veut dire que le mouvement sans armes, c'est l'allure martiale, on vous apprend comment défiler, tout ça et qu'on sort. La deuxième partie, mouvement avec armes. Je vous le dis parce que, bon, bien que vous soyez des ministres à main, le jargon militaire, c'est ça. Il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre, que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. Vous pensez, monsieur le président, que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes ? Le militaire, sa première femme, c'est son arme. Il se déplace pour aller là-bas, il est avec son arme. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Et, monsieur le président, qu'on soit quand même honnête dans certaines choses, qu'on ait quand même le courage, lorsqu'on a gâté, qu'on vient dire que j'ai gâté, ici, monsieur le président, lorsque monsieur Touma, défend Sekouba, ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, le événement du 28 septembre, que Sekouba, son avion, on a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission à Masanta. De Masanta, il est resté, puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérecoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, monsieur le président ? Il va à Masanta, de Masanta, les événements du 28 septembre ne sont pas encore là, il n'y a pas de mort, pour ne pas, pour ne pas trop durer qu'il y ait des soupçons sur lui à Masanta, il quitte, il va à Zérecoré. Si à Zérecoré, il est resté, quand il a appris qu'il a eu des morts, Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, monsieur le président ? Ce que vous devriez savoir. Les événements du 28 septembre, on devrait même tuer même beaucoup de leaders. Sidiya, on devrait le tuer, Dalai, on devrait le tuer, Jean-Marie, on devrait le tuer, et autres. Tout ça, la mettre sur moi. Et ce jour, comment la Guinée allait être ? Donc, l'objectif, Sekouba venait, que la population, ce soir, que la population s'est revoltée, il vient directement en dit qu'il n'était pas là, il vient et prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, monsieur le président, c'est là où ils ont embobiné monsieur Toumba pour m'assassiner parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser d'à dix. C'est ce qui s'est passé au camp Macambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Et donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 28 septembre, c'est le complot. Et quand cela s'est passé, on tire sur moi, la même nuit, on m'envoie au Maroc, du Maroc, je vais au Burkina, ils viennent pour un faux accord, accord de Waga, pour dire que alors voyez-vous que c'est méchant, mais c'est Dieu aujourd'hui. On dit accord de Waga, président d'Addis, président de la transition, c'est Kouba Konate, président par intérêt. Mais ce faux, c'était une façon d'endormir la conscience des Guinées, moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir, il fallait me réserver. Sinon, les accords de Waga, Claude Pivy et Teguro, ils ont pris la ville ici, ils ont dit que Sékouba ne rentrait pas, c'est moi, monsieur le président, qui a appelé ces éléments-là, je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade, il donne les élections au professeur Alpha, et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sékouba avait une haine viscérale pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada